La célèbre pâte à modeler Play-Doh fut à l'origine inventée comme nettoyant pour papier peint. Sa surface collante permettait de ramasser toute la suie des murs dans les maisons possédant une cheminée. Au départ, la pâte était complètement blanche, mais on lui a par la suite donné toutes les couleurs qu'on lui connaît aujourd'hui. Le détergent contenu dans la pâte fut donc retiré et remplacé par des colorants. Un autre jouet ayant été inventé par accident est le slinky. En 1943, Richard James, un ingénieur en mécanique, travaillait à la création de ressorts ayant pour fonction de stabiliser l'équipement des navires lorsque la mer était agitée. Pendant qu'il travaillait, il a accidentellement fait tomber un prototype de son étagère et il s'est aperçu que son ressort pouvait en quelque sorte marcher. Au départ, le frisbee n'était qu'un moule à tarte. Son histoire a commencé dans le Connecticut, où William Frisbee a créé la Frisbee Pie Company dans les années 1870. Peu après, les étudiants de l'université de Yale ont commencé à se lancer ses moules à tarte vide en criant « Frisbee ! » Et c'est devenu un vrai jeu ! Le chewing-gum était censé remplacer le caoutchouc. L'expérience ayant échoué, une version moderne de la pâte à mâcher vit le jour. Mais le chewing-gum existe depuis le néolithique et se composait à l'époque de goudrons d'écorce de bouleau. La teinture de couleur mauve devait à l'origine avoir un usage médical. En essayant de synthétiser de la cuinine, un chimiste remarqua des résidus inhabituels dans son laboratoire qui devinrent par la suite le tout premier colorant synthétique. Le papier bulle était censé devenir un papier peint au design avant-gardiste. Son concepteur voulait qu'il soit tridimensionnel. Cependant, l'idée initiale n'a pas fonctionné. Des inventeurs ont alors remarqué qu'il pourrait être super utile pour emballer des objets fragiles. On a donc fini par en faire un matériau d'emballage. Une chose sans laquelle nous ne pouvons pas imaginer la vie moderne a été inventée par une heureuse coïncidence. Ce n'est pas YouTube, je veux parler du micro-ondes. Il a été inventé parce que Percy Spencer, un ingénieur, voulait simplement tester un équipement radar. Pendant les tests, il s'est rendu compte qu'il avait fait fondre une barre de chocolat dans l'une de ses poches. Il l'a ensuite testée sur du maïs et ça a très bien marché. N'oublie jamais de te laver les mains, car ne pas le faire pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Il n'y a qu'un seul cas dans toute l'histoire où des mains non lavées aient permis d'inventer quelque chose de sympa. L'édule colorant artificiel. John Hopkins, un chercheur, essayait de trouver de nouvelles façons d'utiliser les dérivés du goudron de houille. Après avoir réalisé une expérience, il est allé prendre son déjeuner et il a soudain senti quelque chose de très sucré au bout de ses doigts. C'était du sulfimide benzoïque, également connu sous le nom de saccharine. Et c'était 300 fois plus sucré que le sucre ordinaire. Les oreillers étaient très différents en Mésopotamie, en 7000 ans avant notre ère, où ils ont été inventés. Tout d'abord, ils étaient faits de pierres, ensuite ils n'étaient pas là pour le confort, ce qui est assez logique puisque dormir sur des pierres est loin d'être confortable. Le but initial était d'éviter que de vilaines bestioles ne s'introduisent dans les oreilles des gens qui dormaient sans oreiller, car elles essayaient constamment de s'y faufiler. Bah ! Alors que les couteaux sont les descendants des haches, les fourchettes sont apparues un peu plus tard. Il existe plusieurs théories sur les origines de la fourchette. Elle pourrait provenir de la Grèce antique ou de l'Empire romain d'Orient. Au Xe siècle, elle est devenue courante au Moyen-Orient. Mais elle ne s'est répandue en Europe qu'un siècle plus tard. Tout a commencé dans la péninsule italienne où les pâtes devenaient de plus en plus populaires et pour en manger, il faut des couverts. Au départ, la vaseline n'était rien d'autre qu'un résidu appelé gelée de pétrole. Et les travailleurs du pétrole devaient régulièrement la retirer des pompes sur les plateformes pétrolières. Un jour, ils se sont aperçus que cette substance pouvait guérir les éraflures et les coupures si elle était appliquée directement sur la peau. Plus tard, un chimiste. Robert Chisbrot, qui cherchait un nouveau type de carburant, a vu les travailleurs pétroliers appliquer cette substance gelifiée sur leur peau et il a fini par fabriquer un tout nouveau produit multi-usage qu'il a appelé « vavine ». Le sachet de thé est une autre invention accidentelle. Au début du XXe siècle, Thomas Sullivan voulait vendre son thé d'une manière plus sophistiquée que les autres. Il a donc décidé de l'emballer dans des sachets en soie. Et certains clients se sont dit qu'il s'agissait d'une toute nouvelle façon d'infuser le thé, plus pratique et moins salissante. Eh bien, ses clients avaient raison. Le bain de bouche est né d'une autre méprise de la part des clients. Au départ, il fut inventé pour nettoyer les instruments chirurgicaux. Cependant, certaines personnes ont pensé que d'autres usages étaient possibles et ils ont commencé à l'utiliser à de multiples fins, même comme déodorant, car il éloigne les germes et élimine les mauvaises odeurs. La cellophane est une autre invention qui a surpris son propre concepteur. Un chimiste suisse voulait créer une nappe qu'on ne pourrait pas tâcher comme une nappe ordinaire. Il a donc vaporisé une substance hydrofuge sur du tissu. Le résultat était assez rigide et la couche imperméable s'est décollée en un seul morceau. Il a fallu environ 10 ans pour peaufiner le produit final. Et en 1912, la cellophane était utilisée pour la première fois comme emballage de bonbons. La glace à l'eau figure aussi parmi les heureux accidents. Il y a environ 100 ans, un garçon de 11 ans a oublié son verre d'eau contenant de la limonade en poudre et un bâtonnet pour mélanger sur son Porsche pendant une nuit froide. En 1923, Frank et Personne, ce même garçon distrait, a présenté pour la première fois son invention accidentelle dans un parc californien. Vous ne connaissez pas le parfum original de la glace à l'eau, mais parmi les premiers arômes, il y avait cerise, le plus populaire, citron, orange, banane, pastèque et raisin. Les tout premiers cookies aux pépites de chocolat étaient censés n'être que des cookies au chocolat ordinaire. Un jour, Ruth Wakefield, propriétaire d'une auberge étant à court de chocolat de pâtisserie, décida de le remplacer par du chocolat ordinaire coupé en morceaux. Elle pensait que le chocolat fonderait, mais ce ne fut pas le cas. Et cela fit le bonheur de milliards de gourmands. Les chips ont une autre expérience culinaire ayant abouti tout à fait par hasard. Tout a commencé dans un restaurant chic où un client pointilleux se plaignait que les frites n'étaient pas assez fines. A bout de patience, le chef découpa finalement ses pommes de terre en tranches ultra fines comme du papier et les fit frire jusqu'à ce qu'elles soient légères et croustillantes. Le client adora le résultat. Et nous, nous ne pouvons plus nous en passer. Une autre expérience de cuisine a donné naissance au feu d'artifice. Il y a environ 2000 ans, un cuisinier en Chine faisait des expériences essayant d'inventer de nouvelles recettes. Il a alors mélangé du charbon de bois, du soufre et du salpêtre, produit qui était courant dans de nombreuses cuisines à l'époque et a introduit le tout dans un tube en bambou. Quand ça a explosé, ça a donné un joli feu d'artifice. Mais nous ignorons encore aujourd'hui pourquoi le cuisinier a voulu mettre ce mélange dans un tube. La sauce Worcester Shire est un autre produit qui a été inventé par hasard. Deux chimistes anglais, John Willili et William Henry Perrin, ont tout simplement oublié quelques barils dans le sous-sol de leur pharmacie pendant quelques années. Leur premier mélange était totalement immangeable à cause de sa saveur vraiment trop forte. Mais avec le temps, il a fermenté et lorsque les chimistes ont redécouvert leur tonneau, ils ont décidé de goûter une nouvelle fois le mélange. Son goût s'était adouci. Le condiment a très vite été utilisé pour intensifier des plats qui avaient peu de goût à l'origine. Par exemple, le chili con carne. On dit que la sauce Worcester Shire est un représentant du cinquième goût, l'umami, ce qui explique cette saveur si riche. Les bosses présentées sur les bandes de roulement des pneus ne sont pas là pour faire joli. Au départ, les pneus ont une forme légèrement différente. À mesure que la bande de roulement s'use, ces bosses indiquent l'épaisseur minimale du profil, ce qui permet de rouler en toute sécurité. Le sèche-cheveux auquel nous sommes habitués aujourd'hui ressemblait davantage à une chaise lorsqu'il a été inventé il y a plus de 100 ans. Au départ, cette version grand format consistait en un bonnet fixé au tuyau de la cheminée d'un poêle à gaz. Mon appartement aurait besoin d'une pièce supplémentaire rien que pour ça ! Le sandwich a été inventé pour éviter de se salir les mains. Le quatrième compte de sandwich a demandé à son cuisinier de préparer quelque chose de délicieux. La viande et tous les autres ingrédients ont été enveloppés dans du pain pour que le compte ne se salisse pas les mains en jouant aux cartes. La superglue est une autre découverte purement accidentelle. En fait, elle était censée être une sorte de nouveau plastique. Cela n'a pas fonctionné comme prévu, mais on s'en sert encore pour coller et recoller nos objets du quotidien. Hier, le Dixon a inventé le pansement pour aider sa femme dans la cuisine. Enfin, pour l'aider à céder elle-même. Lui ne touchait ni aux ustensiles ni aux fourneaux, mais il remarqua que sa femme se coupait assez souvent les doigts en cuisinant. Pour qu'elle puisse plus facilement mettre des pansements sur ses plaies, il a pris du ruban adhésif et de la gaz, la combinaison de ces deux matériaux, tout ce qu'il y a de plus simple à donner, le pansement que nous utilisons encore aujourd'hui. Au 19e siècle, les gens sirotaient leurs boissons avec de longs tubes fabriqués en seigle naturel. Ces tubes donnaient un goût d'herbe à la boisson dans laquelle ils étaient plongés. Marvin Chester Stone en avait assez de ce goût. Il a donc un jour décidé de réinventer la paille. Pour ce faire, il a enroulé du papier de sorte à obtenir un tube et a utilisé de la cire de paraffine pour la faire tenir. Les gants en caoutchouc fin tels que nous les connaissons aujourd'hui ont été inventés à cause des désinfectants. Une infirmière avait une très mauvaise réaction à ces produits. Le chirurgien en chef avait donc commandé une paire de gants juste pour elle. Une légende raconte que les céréales Wheaties ont vu le jour à la suite d'une maladresse. Tout a commencé un jour de 1922, alors qu'un diététicien de la Washburn Grosby Company préparait du gruau de son parfaitement ordinaire. Il en renversa accidentellement sur une cuisinière chaude et toutes les gouttes de gruau crépitèrent et se transformèrent en flocons. Il décida aussitôt d'y goûter et il s'avéra que sous cette forme, le gruau avait une bien meilleure saveur. Le slogan « Le petit déjeuner des champions » est venu bien plus tard.